Sous l'air de ce merveilleux générique, nous vous redisons bonjour chers auditeurs de la 91.5 et nous vous invitons à vous joindre à nous pour ces moments merveilleux que nous passerons ensemble. Nous sommes donc là dans le cadre d'une émission spéciale, on parle de témoignages par rapport à ce que Dieu a fait pour ces personnes qui sont en studio avec moi depuis qu'elles percevèrent. Arrête ma ministre Michonne, quel est le témoignage vivant de Dieu dans leur vie, depuis quand est-ce qu'elles sont devenues dans tous les cas. Les personnes elles-mêmes vous répondront dans le cadre de cet échange. Alors nous avons un studio plein et vous aurez comme ça de bons moments à passer avec ces personnes qui vous raconteront leur histoire avec Arrête ma ministre Michonne. Alors nous allons comme ça faire le tour pour les présentations. Nous débutons comme ça par Papa Issemi. Bonjour Papa et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Papa Issemi c'est qui la présentation ? Je m'appelle Issemi Père Saint-Lazare, je suis aspirant pasteur à Arrête ma ministre Michonne. Oui, et je suis là pour donner le témoignage de mon passage depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai reçu à Arrête ma. D'accord. Nous allons passer à celle que beaucoup de personnes connaissent, Maman Marie Victoire Samouraï. Oui, je suis Maman Marie Victoire Samouraï de Jésus-Christ de retour à Arrête ma douleur. Bon retour Maman. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à Maman Briossi qui est connue à Arrête ma ministre Michonne. Oui, c'est moi Maman Brigitte de Rima. Je suis là à la radio pour un des bons témoignages que j'ai rencontrés à l'église de Rima. Voilà, une autre maman, Maman Hélène. Bienvenue Maman. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Maman Hélène, étudiante à la Rima Bible School. Je suis là pour témoigner des méveilles de Dieu depuis que je suis en Rima. Voilà, nous allons terminer par notre homin, c'est donc le frère Nana Raphaël. Bonjour. Qui est aussi de retour à Dolors FM ? Oui, bonjour à tous mes frères en studio. Bonjour à notre père qui est avec nous. Bonjour technicien. Et moi c'est l'aspirant Raphaël. Et je passe le bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent, de près comme de loin, et tous ceux-là qui viennent de prendre la radio en cours. Et soyez bénis. Voilà, vous venez de prendre la radio en cours, restez sur cette fréquence pour passer ces très beaux moments avec ces personnes qui sont arrivées ma ministre Michonne et qui ont reçu de très beaux témoignages, puisque c'est vous qui avez donc le micro. Frère Raphaël, depuis quand êtes-vous à Rima Ministre Michonne ? Quand êtes-vous venu ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que c'était par révélation qu'on poussait tant ou simplement parce que vous veniez pour essayer de voir ce qui se passait dans cette église ? Au fait, depuis que je suis arrivé à Rima, depuis 2012, j'avais eu des informations à travers mon téléphone que je suivais. Doulouse FM ? Oui, la douleouse 91.5. Chaque soir que je rentrais du chantier, dès que je finissais mon bain, je prenais mes écouteurs, je mettais la radio au chevet. Quand je me suis mis à zapper, je suis tombé sur la 91.5. Bref, sur le temps, je n'ai pas eu à retenir la chaîne, la 91. La fréquence. La fréquence, autant pour moi, merci. Mais je le suivais quand même. Et la personne qui prêchait, c'est Daji. Pour moi, c'était une personne âgée. Oui. Quand je suivais sa voix. Donc, sa manière de prêcher vous a captivé. Sa manière de prêcher, ça m'a captivé. Directement, je suis resté là directement. Je me suis mis à suivre, suivre. Et c'est comme ça que chaque fois quand je partais, quand je sortais de la maison, je ne pouvais plus changer de chaîne. Voilà. Mon frère avec qui je restais dans le studio, lui, pour lui, c'était, ça devait un problème pour lui. Ça devait un problème autant pour moi. Au point où il prenait déjà ça comme si, bref, chaque fois qu'il me trouvait toujours avec les émotions, je ne faisais plus rien. Je ne faisais plus rien. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui a tiré autant votre attention. Effectivement, il ne comprenait pas ce qui se passait. Sans savoir que c'était Dieu là qui était entré directement à nous parler. Oui, voilà. Et ce Dieu vous a conduit à Rima. Comment ça s'est passé ? Vous avez découvert, c'était quelle chapelle ? Effectivement, en suivant la prédication de notre père qui est le prophète aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai suivi des informations concernant l'emplacement à Mimbo Man, derrière l'immeuble. Et c'est comme ça que j'ai eu à prendre des renseignements. Je me suis retrouvé là. Pour moi, c'est comme si j'étais déjà là-bas depuis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à persévérer. Et le voir prêcher, voir cet homme que vous avez écouté à la radio prêcher en direct face à vous. Ça vous a fait quoi lorsque vous êtes arrivé à Rima ? Là, je ne vais pas vous mentir, j'ai été vraiment un peu... Surtout que vous pensiez que c'était un vieillard. Effectivement, je croyais que c'était... Je devais rencontrer quelqu'un d'âgé. Quand je suis arrivé, je l'ai rencontré. Waouh ! Voilà. Mais, Seigneur... Mais ce n'est pas la voix de la personne que j'entendais à la radio. Mais quand je suis arrivé, je vois un jeune homme. Bon, oui, oui. Et tout, et tout, et tout. J'ai été... Cela m'a encore plus captivé. Sincèrement, ça m'a encore plus captivé. Et j'ai compris que là, c'est le Seigneur réellement qui me parle à travers la radio. Oui, qui me parle à travers la radio. Sincèrement. C'est ça qui a fait en sorte que je... Que je sois plus dans la parole aujourd'hui. Et jusque-là, vous êtes resté jusqu'à ce jour-là. Nous sommes... Vous êtes venu en 2012, c'est ça ? 2012. 2012, 2020, vous êtes toujours à Rima Ministre Méchel. Je suis toujours à Rima. Donc, c'est cette façon de prêcher qui vous a maintenu à Rima Ministre Méchel. C'est ça qui a activé et favorisé votre persévérance. Effectivement. Par rapport aussi à la parole, par rapport à la révélération. Oui. À la révélation, tant pour moi. Et par rapport aussi aux connaissances. Puisque la Bible dit dans le livre de Jean 8.32, que vous comptez la vérité, il va vous affranchir. Donc, c'est la manière dont ils parlaient et ce dont ils révélaient. Parce que beaucoup aujourd'hui, nous ne sondons pas les Écritures. Nous ne sondons pas les Écritures. Le plus d'entre nous aujourd'hui, nous cherchons plus les... Comment on les appelle déjà là ? Les marabouts, les praticiens et tout cela. Ce sont ceux-là. Ce sont ces gens-là que nous cherchons. En plus, aujourd'hui. Ce sont ces gens-là que beaucoup de familles aujourd'hui recherchent par rapport aux Écritures. Et maintenant, quel est votre témoignage véritable par rapport à Rima Ministre Michoni ? Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie ? Ah, ça, il y en a tellement, 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 tellement. Il y en a tellement. Le premier témoignage. Bon, on va prendre un témoignage. Parce que le premier. D'accord, d'accord. Bref, mon témoignage est le suivant. Quand je suis arrivé à Rima, il y a des choses que je ne connaissais pas, réelles de la vie. Je ne savais pas ce que c'est que la spiritualité. Je ne savais pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Je ne savais pas le parler en langue et tout. Ce que la Bible nous fait comprendre aujourd'hui. Pour ceux-là, vraiment, qu'ils veulent. Et quand nous sommes partis de là, nous sommes arrivés à l'agence Le Caire. C'est où j'ai été baptisé. Par rapport au pasteur Pierre Choube, à l'époque. Nous avions fait une prière tellement intense. C'est ce jour-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et ça a été un moment phénoménal. Un moment où je ne pourrai jamais l'oublier. Sincèrement. Pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Donc, on peut dire que de 2012 à 2020, il y a eu un grand changement dans votre vie spirituelle. Énormément. Énormément. Et s'il faut que j'essaie un peu d'élargir, j'ai connu beaucoup de choses. Beaucoup de révélations par rapport à la parole. Par rapport à la parole. Ceux que ma famille aujourd'hui, bon, ils sont encore dans leur enclos. Ils parlent du catholicisme et de la religion. Or, ce n'est pas ça qui sauve. Voilà. En dehors de ce témoin que vous avez reçu dans votre vie, que pensez-vous des leaders de Rémas Ministres, Michel, le couple prophétique, Ferdinand et Chalon-Nekané ? Ah, le couple prophétique, mes parents. Je les aime d'abord. D'accord. Je les aime et j'aime ce caractère de mon père. J'aime ça. Et plus souvent, j'ai eu à regarder à ma vie, à ce que je vivais dans l'enfance. Et à chaque fois qu'il parlait, quand il donnait son témoignage, c'est un peu, c'est comme si c'était moi qui parlait. C'est comme si c'était moi qui parlait. Donc, tout ce qu'il a eu à vivre, je disais que, mais, attends un peu, est-ce que nous sommes jumeaux ? Oui. Donc, ce qu'il vivait, c'est tellement, pour moi, c'était ma vie. Et spirituellement parlant, est-ce que la couverture spirituelle, cette force et cette effectivité, disons, incluse dans votre vie, est-ce que vous avez eu, par exemple, des visions, des révélations par rapport au couple prophétique ? Des visions, leurs concernant ou alors ? Oui, leurs concernant, dans le cadre, par exemple, d'une délivrance, si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'en tant que fils du couple prophétique Ferdinand et Shalom Mekané, vous avez déjà expérimenté la puissance de l'homme en tout ? Expérimenté ? J'en ai expérimenté plusieurs. Et je vais encore donner notre témoignage. Il fut un vendredi soir à 18h, je pense 45h, lorsque nous devions, il y avait une organisation, la nuit des flammes. Oui. Oui. Et nous avions organisé les choses et nous avions limité, nous avions limité le nombre de chaises que nous devions prendre. Nous avions limité le nombre de chaises que nous devions prendre et après cela, j'ai vu Daji dans une vision, où il était en train de parler à Pachi Kangua, ancien administrateur. Il lui a demandé, nous devions prendre plus de chaises, plus de chaises parce que le nombre de chaises que nous avions prises, sincèrement, même les chaises que nous avions prises après n'ont pas pu suffire parce qu'il y avait un monde tellement. Et quand c'est arrivé en soirée, quand les gens arrivaient, c'est un moment où nous avions manqué les chaises. Et cela, c'est un truc que j'ai sans mémoire jusqu'aujourd'hui. Vous avez sans mémoire. Oui. Donc, par rapport à tout ce que le couple prophétique a déjà dit et qui s'est accompli, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que fils spirituel ? Par rapport au don que Dieu leur a donné. Leur a donné. Oui, ça me fait comprendre que Dieu parle encore de nos jours. Pour ceux-là qui l'ont déjà oublié, pour ceux-là qui ne pensent pas qu'il existe, je leur dirais qu'il existe et qu'il parle. Pour ceux-là, quand il se révèle à ceux-là qui le cherchent, comme il le dit dans Matthieu 7-7. Donc, nous ne comprenons pas seulement que cherchons, on ne doit pas chercher peut-être le travail. Cherchons Dieu. Il dit qu'il frappe. Il frappe où ? Il frappe chez qui ? Il frappe chez tout un chacun. D'accord. Ok, nous allons passer au témoignage de Mama Hilaire par rapport à Arima Mishun. Le début, c'était comment ? J'arrive à Arima, je commence à suivre le prophète en 2013 à la radio. Je suis le prophète à la radio en 2013. Je suivais et j'étais touchée. Je rentre un jour du marché, comme c'est cette radio-là que je suivais toujours. Je rentre un jour du marché, quand j'arrive à la maison, je trouve que le prophète était en train de parler comme si ça dressait directement à moi. Ce qui fait que j'avais des problèmes. Je me suis même écoulée dans la maison tout seul. Je n'avais pas encore vu le prophète, tellement que je suivais à la radio. Voilà. Et vous êtes arrivée à Arima. Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir en face ? Oui, j'arrive à Arima après une vision. Je ne l'avais pas encore vu, je n'avais pas encore mis mes pieds ici. Donc quand je suis cette radio, je reste attachée à cette radio. Je dors avec, je me réveille avec. Une nuit pendant que je dors, je dormais toujours avec cette radio. C'était en quelle année, vous dites ? En 2013. 2013. Je reviens en 2014 à Arima. Donc pendant que je suis, c'était en fin 2013, je suis, je vois le prophète en train de prier dans les rêves. Je suis en chant. Dans un chant. Quand je me réveille le matin, il dit que les gens doivent venir à la prière. Il y a une prière qui doit se passer à Ebogo. Oui. Bon, à Colfulu, à Ebogo. Oui, et vous êtes venue à la prière. Je suis venue arriver à cette prière du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce jour ? Et quand je suis venue à cette prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme ici qui est venue à cette rencontre parce qu'elle a vu ça dans les rêves. Elle dit ça pendant que j'étais en train de dire à une soeur ce que j'ai dit. La même chose. Oui, et je me suis présentée et c'est ça qui m'a directement captivée. Donc, vous êtes venue le premier jour et la première fois que vous êtes venue, vous avez été localisée par la profession. J'ai été localisée, oui. Quand c'était encore le chant à Ebogo. Et pendant tout ce temps, cette marche à Réma Ministre Mission, vous êtes là depuis 2013, nous sommes en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à travers Réma Ministre Mission ? À travers Réma Ministre Mission, j'ai vécu beaucoup de choses. La paix du cœur est d'abord venue dans ma famille, dans mon cœur. Moi-même, j'étais une maman qui avait vraiment beaucoup de difficultés. J'avais des problèmes, je ne savais pas, j'étais malade. Bon, depuis que je suis à Réma, c'est rare que je me retrouve à l'hôpital. Je peux même dire que je ne suis jamais plus parti à l'hôpital depuis que je suis à Réma. Et donc, c'est cette stabilité qui vous a fait persévérer à Réma Ministre Mission ? J'ai persévéré jusqu'à ce jour-ci. Et que pouvez-vous dire de papa et maman ? Papa et maman, c'est des parents. Vraiment, peut-être eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font à travers la population, le peuple que Dieu les a donné. Mais pour vous personnellement ? Moi particulièrement, moi et ma maison, moi et mes enfants. Quand je suis notre père, rien qu'être sous le son de sa voix, je me sens encadré, je me sens protégé. Je me sens libre, je sens, je sens, je me sens comblée. Voilà. Donc, on peut dire que vous êtes très satisfait d'être à Réma Ministre Mission. Vous voyez les miracles de Dieu au Père à travers ce ministère. Oui, oui, oui. Donc, nous allons passer à Mama Bri. Merci Mama Hilaire. Mama Bri, bonjour. Bonjour. Mama Bri vient à Réma Ministre Mission en quelle année ? Oui, j'arrive à Réma en 2014. Oui, j'arrive à Réma en 2014. Voilà donc comment j'arrive. Par le témoignage des autres chrétiens. Oui, de ce que j'ai compris qu'ils racontaient, qu'il y a un jeune prophète, qui est un éleveur. Oui. Deux fois, on m'a parlé de ça. J'ai dit que je veux aussi rendre visite à cette église. J'arrive là-bas, je croyais que je veux voir un monsieur. Agir. Oui, oui, ce qui m'a d'abord influencé, la masse, les gens discutaient, les places, tout le monde était trop plein. Il y a dit que ça existe encore. Donc, vous n'aviez jamais vu avant une église. Je n'avais jamais vu comme ça. Après, quand il est entré, je vois un jeune monsieur qui dit que c'est comme ça. Et est-ce que quand vous l'avez vu, vous saviez que c'était le pasteur ? Vous ne l'avez pas confondu avec ? J'ai compris que c'était le pasteur parce que la manière dont toute l'église s'est levée pour applaudir que l'homme de Dieu est venu. J'ai regardé l'homme de Dieu, un jeune garçon, il dit que Dieu existait. Dieu est ici. Quand il a pris donc la parole pour enseigner. Ah ! Il enseigne exactement comme je coulis sur la Bible. Il a la révélation de Jésus-Christ lui-même. Donc, ce qu'il disait pendant la prédication concordait avec les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Quand il a fini les miracles que je n'avais jamais vus. Et les prodigies qui, les miracles, les guérisons, l'onction qui était sur la salle. Je me demandais que Dieu ait descendu le chien. Maman, brillant dehors de ce qui s'était passé dans la salle, qu'est-ce que Dieu a fait à travers et ma ministre Michonne personnellement dans votre vie ? Oui. Ce qui s'est passé dans la salle, il a prophétisé. Et tout le monde est venu là pour les guérisons. Et il a dit à une voisine, il était malade, que tout est accompli. Toi, ça va. Ça va, tu vas mourir. Et c'est vrai. Arriver au quartier, il n'a plus fait une semaine, elle est morte vraie. Oui. Oui. Et la famille, elle a compris que c'était un Dieu. Et moi-même que j'étais là et les autres. Vous avez compris. Et avec le temps, à partir de là. À partir de là, je ne me suis jamais séparée. Ça ne devrait pas. Parce que je suis en paix. L'évangile qui est là, c'est la vérité. Oui. Alors, je me retrouve, j'ai la foi. Et ça a changé ma manière de marcher avec Dieu. Oui. J'ai revoqué tout ce que... Avant, j'étais un chrétien, mais je n'étais pas un compréhension. Dans votre vie spirituelle, c'est développé. Je n'avais pas tellement de foi. Maintenant, depuis là, je suis distingué. Je disais que je suis à un bon moulot. Voilà. Et il nous a aussi enseigné la division. Il aime la paix avec tous les hommes de Dieu. Et c'est enseignement. Parce que je n'ai pas compris ça comment ailleurs. Ailleurs, sans te mentir, je comprends qu'il faut, faut, faut. Mais à lui, il n'est pas, il ne divise pas ses frères en Christ. Il veut l'unité. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire, Maman, Brip, à propos au couple prophétique, Moumi et Dadi, qu'est-ce que vous pouvez dire d'eux, en tant que parents spirituels? Ce sont les parents qui s'occupent des brébis, en vérité, telle que je lis sur la Bible. De quelle manière, par exemple? De telle manière, si quelqu'un a un cas, dans des conseils, ils sont là. Tu as en erreur et te dis la vérité. Si tu ne veux pas, tu as fait comme tu veux, mais il fait la volonté de Dieu. Il n'a pas de division. Toi, tu es riche, et le pauvre, non, ou tu es enfant. Nous sommes de même devant lui. S'il s'agit d'aide, il aide tout le monde. S'il s'agit de donner, il donne à tout le monde. Et la parole, il est toujours... Sans faire de distinction. Donc, il est le père de tous les enfants, il n'y a pas de préférence. Ou tu sois blanc, ou tu sois noir, ou tu sois nordiste, ou tu sois sud, etc. Même avec les mamans. Même avec les mamans, ce sont même ses mamans. S'il y a un cas à l'église, ou malheur, ou bonheur, ils assistent. Oui. Et c'est comme ça qu'ils sont avec nous. Ils nous assistent comme des camarades, comme des parents, comme des amis, et tout. Nous sommes ensemble avec eux. Donc, Réma Ministre Michel, vous êtes satisfait de l'accompagnement spirituel depuis que vous êtes là? Oui, Réma m'a satisfait jusqu'à ce que je suis déjà étudiante, à l'école des disciples. Oui, il faut me forcer ce charisme, c'est la vérité, pour aller dans le roi de Dieu. D'accord, c'était Maman Brie, nous allons passer à Maman Marie, Victoire Samouraï. Merci Maman Brie. Maman Marie, Victoire Samouraï. Bonjour. Bonjour, Daniel. Alors, Maman Marie, Victoire Samouraï, beaucoup vous connaissent, on vous connaît à Ibogouan, vous a connue au début de Réma Ministre Michel. D'ailleurs, c'était quand vous débutez à Réma? Depuis 2012. Je suis à Réma depuis 2012. Vous êtes arrivée quand l'église était dans quelle chapelle? J'ai fait trois mois et l'église a déménagé pour l'omnisport. Oui, vous avez appris l'existence du Réma comment? C'était par révélation. J'étais aspirante religieuse dans un monastère où j'étais la seule femme. J'attendais l'ordination. Mais une nuit, je vois dans un songe un homme de Dieu qui prêche dans un hangar. Un hangar et il prêchait et le monde, il y avait un monde fou qui venait. Et quand les gens venaient, pourtant, moi aussi, j'observais... C'était toujours dans le rêve. Dans le rêve. Je parle du rêve. Comment est-ce que j'ai connu le prophète? C'était dans un rêve. Donc, quand je le vois prêcher, pendant que j'observais, j'admirais, j'étais émue, les gens venaient vers moi pour me demander que c'est qui. Je leur disais que je ne le connais pas. Tel que vous le voyez, c'est comme ça que moi aussi, je le vois. Et alors, la photo est restée dans mon cerveau. Ça a commencé à me déranger. Quand je me lève, je demande à tous mes pères spirituels qui étaient, ils ne voulaient pas m'expliquer. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu dans un rêve. Et je l'ai cherché. Je l'ai cherché sans le connaître. Et le même jour où je l'ai cherché, je suis allée le retrouver à Mimboumane, dans la chapelle. Oui. Et quand vous êtes arrivée? Quand je suis arrivée, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je suis restée, on m'a accueillie, j'étais assise, j'attendais, je regardais tout le monde puisque je ne connaissais pas de qui il s'agissait. Et j'avais dit que si je ne le vois pas, je saurais peut-être que ce n'est pas Dieu. Mais vous avez gardé l'image quand même. L'image était dans mon cerveau. J'étais déjà comme une folle. Je disais, si je le vois, je veux le connaître. Donc quand je suis arrivée là-bas, je leur ai demandé où est le pasteur de cette église. Ils m'ont dit qu'il est devant, il a le micro, il chante, il danse. Dès que j'ai regardé de ce côté-là, j'ai revu la face qui était dans mon cerveau. J'ai crié. J'avais sauté. Je suis allée l'attraper. J'ai commencé à crier. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et il riait aussi, disait, maman, c'est comment? C'est comment? C'est comme ça que je l'ai retrouvée. C'est un miracle pour moi. Et de cette année-là jusqu'à présent, vous êtes restée à Rima Ministre, Mishan. Pourquoi? Je suis restée parce que ma démarche est purement spirituelle. J'étais déjà aspirante religieuse, une chrétienne engagée. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est Dieu qui m'a orientée là-bas. La Bible déclare que mon peuple périt fort de connaissances. J'étais amoureuse de Dieu sans le connaître. Et Dieu m'a orientée vers un père spirituel pour que j'apprenne à le connaître. Voilà. Et vous l'avez connu jusqu'à présent, vous êtes satisfait d'avoir ce père spirituel. pas les enseignements de Dadi. Oui. Il enseigne et j'ai trouvé en lui vraiment un homme spirituel hautement qualifié. Donc, vous avez été comblé spirituellement par rapport à ce que vous vouliez au départ. Très comblé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne va même pas changer. D'accord. Parce que ça vient du ciel. Amen. Nous allons passer le micro cette fois-ci à Papa et Simvie que beaucoup connaissent également. Bonjour. Bonjour, Daniel. Bienvenue à Dolors FM une fois de plus. Oui, merci. Alors, votre histoire avec ma ministre Mechun débute en quelle année? Oui, débute en fin 2012, début 2013. Oui. J'étais dans ma petite chambre dans mon village à Obala. J'avais le téléphone comme tel. 1-5 heures du matin comme ça, j'ai allumé et j'ai mis les écouteurs aux oreilles pour vouloir écouter la radio nationale et je suis tombé dans Dolors. Oui. Et c'est comme ça, pendant que le reverend prophète était en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai commencé à trembler et la sueur a commencé à couler sur moi, c'était la délivrance. Et le jour-là, le même jour que je suis quitté d'Obala, je suis arrivé à l'église en Mimbo-Mannes, en face de garage Mercedes. J'ai retrouvé le prophète et à partir de ce jour, c'était une joie pour moi et j'ai retrouvé un trésor que je n'avais pas et je suis resté. Quels sont les changements qui ont été effectués dans votre vie? Je suis venu à Rima, Kadiob, j'étais vraiment, moi j'étais un cadavre ambulant, je ne savais pas. Je suis arrivé là, premier jour que j'ai rencontré le père, il y a quelque chose qui se passait, quelque chose vraiment, je ne sais comment expliquer. Je suis parti rencontrer notre père, on a causé, en fait, il m'a salué et il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas, je me suis mis à expliquer. Dès que j'ai fini d'expliquer, il m'a dit va dans la paix, continuez à prier. En voulant sortir de dehors, au niveau de la porte, une bosse est sortie de mon oeil gauche et la bosse là, au même sens, ça s'est éclaté. sans douleur, le sang a commencé à couler et je ne savais pas, je croyais que c'était les larmes que quelque chose est entré là mais c'est le mot de taxman qui devait me transporter pour terminer c'est lui qui me dit que papa qu'est-ce qui vous est arrivé votre vie en train de se salir avec le sang et c'est là où j'ai compris que quelque chose se passait pendant que l'homme de Dieu fixait ses regards sur moi et quelque chose se passait et voilà le début de ma délivrance et tous les miracles que j'ai reçus à Réman voilà et qu'est-ce que vous pouvez dire justement concernant le couple prophétique en tant que parents spirituels ? Ah pour moi ce que je peux dire pour ces deux personnes vraiment c'est un trésor que Dieu a donné au Cameroun ça ce sont les parents pour moi je ne sais pas comment je peux faire si je n'ai pas ce genre de parent aujourd'hui s'ils ne sont plus à côté de moi aujourd'hui il est vraiment déjà un souhait mais j'ai toujours envie de parce que c'est un trésor caché ce sont les merveilleux parents qui vraiment qui enseignent la vérité et qu'ils ils orientent tout un enfant qui se met à leurs pieds comme il se doit merci papa et Simi nous allons passer à Riquelmat donc vous votre histoire avec ma ministre Michonne c'est laquelle elle commence quand ? Bonjour moi c'est Riquelmat je suis étudiante à la Babeschool quand je suis arrivée à Remageter enfin je me posais des questions j'étais dessus partout j'allais j'étais dessus et puis un jour j'ai fait cette prière c'est sûrement Seigneur je ne suis pas là où je dois me trouver peut-être ma place se trouve dans la lune et tellement je me posais des questions et j'avais pris une décision de ne plus jamais aller dans les églises oui je suis restée au quartier pendant un mois et Dieu a utilisé une maman du quartier qui est venue me voir elle m'a posé cette question pourquoi je ne te vois plus aller à l'église je lui ai dit oui je lui ai dit j'ai pris la résolution de ne plus y aller et elle m'a fait comprendre que non je connais quelqu'un qui peut te dire je lui ai dit non je ne peux pas je ne peux pas aller là-bas je lui ai dit je n'ai plus de problème avec les églises je reste chez moi je vais louer mon Dieu elle a tellement insisté à la dernière minute je pense ce jour elle est venue me voir elle a envoyé l'enfant va dire attention tu es venu à l'église on va aller à l'église je lui ai dit non je n'ai pas l'argent de tasser c'était juste pour refuser pendant que tu étais devant à la télévision le visite Novelas on va aller on va aller on va aller on va aller et puis je voulais me débarrasser d'elle après d'un moment à l'autre elle a envoyé encore l'enfant pour dire non viens je vais te payer le tasser et franchement quand il est arrivé j'ai compris que c'est Dieu qui m'a purée et quand il est arrivé j'ai eu un témoin je m'attendais à travers notre père il a dit il y a quelqu'un dans la salle qui a peuré qui s'est lamenté et cette personne doit passer et c'était ma prophétie il a prié j'avais un esprit de non accomplissement tout ce que je faisais rejet et tout et il m'a appelé il a prié sur moi il a dit tout ce que tu feras on écrira plus sur toi non accomplissement ça serait là c'était en quelle année ? en 2015 2015 ça serait plus écrit sur ton visage non accomplissement donc tout ce qu'il a produit c'est arrivé donc de 2015 jusqu'en 2020 actuellement oui je suis sur mon poste parce que j'ai retrouvé la stabilité les conseils il nous a appris à s'accrocher à regarder à dire non à nombre j'ai aimé cela donc c'est ça qui vous a motivé à rester à Rima Ministre Michonne donc nous allons passer au frère matin bonjour bonjour le frère matin arrive à Rima Ministre Michonne quand ? 28 mars 2015 et c'était par quelle voie la radio la télé ou une personne qui vous a invité c'était par une sœur de l'église apostolique oui j'avais déjà je m'étais déjà refroidi spirituellement parlant spirituellement oui et j'étais à la maison c'est là où elle est venue elle m'a fait comprendre qu'elle connaissait une église et qu'il fallait qu'on y aille et les verres nous nous sommes rendus qu'est-ce qui s'est passé ? bref je m'attendais à quelque chose d'habituel déjà vécu mais à ma grande surprise les enseignements l'enseignement du Père m'a capté dès le premier jour et j'avais donc décidé d'adhérer c'est comme ça que je me suis retrouvé à Rima donc comme je me trouve à Rima je commence à suivre les enseignements je commence à les mettre en pratique et c'est comme ça que je reprends le courage de la foi je reprends donc le courage de la foi et la force de la marche chrétienne m'avait été redonnée par les prédications et les exhortations du Père et c'est là où j'ai compris l'importance d'être enfant de Dieu l'importance de suivre Christ et d'avoir un modèle devant est-ce que c'est le fait que tout cela vous a fortifié qui vous a disons motivé à rester aussi longtemps Rima Ministre Michel jusqu'en 2020 bref ça fait partie pourquoi je le dis parce que si nul n'était la présence et le suivi paternel du Père je ne devrais pas être jusqu'à aujourd'hui personnellement bon maintenant il a aussi fallu l'aide de Dieu qui m'a convaincu que c'était son serviteur que c'était son serviteur et que je dois être à ses pieds qui va être utilisé pour vous pour moi exactement pour vous bénir d'accord et donc par rapport justement à cet encadrement spirituel qu'est-ce que vous pouvez dire oh sérieusement être assis au pied d'un Père c'est tellement important et connaître et connaître l'identité de Christ et de la Trinité en ton Père c'est encore plus important pourquoi vous finissez par comprendre que Dieu l'a appelé et que vous êtes son fils et que vous êtes appelé à suivre Dieu au travers de lui merci merci beaucoup frère Martin nous allons prendre maman Kofi cette fois-ci maman Kofi bienvenue à Dolos FM et bonjour enchantée ma fille comment vous allez maman nous allons bien maman Kofi et vous par la grâce de Dieu je suis puissamment de vous voir Amen Amen donc vous vous arrivez à Réma Ministre Mission en quelle année ? j'arrive à Réma Ministre en 2015 c'était pourquoi et comment ? c'était à l'aide de Dolos la radio m'avait prêchée un matin je gemissais dans mon salon à cause du problème de ma fille oui qu'elle était partie fréquenter à l'île de Casablanca 7 ans elle a trouvé son mari dont je préfétais son nom parce que c'est les gros hommes du pays donc votre fille a résumé avec des problèmes c'est ça qui vous amène à venir avec des problèmes ma fille elle avait eu la grossesse de 2 ans 6 mois lorsque j'arrive à Douala j'ai dit ma fille tu n'accouches pas son mari me dit non elle ne peut pas accoucher moi je suis seule à ma mère je ne peux pas rester avec les polettes si c'est grâce à elle que je serai avancée au lieu des services elle ne peut pas accoucher je suis obligée de la sacrifier je rentre avec les larmes un matin je pleurais la radio Doulouse chante j'appelle je dis je suis en train de mourir on m'invite ici à la radio une émission une émission ici à la radio j'arrive ici comme j'étais dans leurs ondes eux me ferment la bouche les journalistes ont tout fait ma bouche était fermée tata Mireille m'a amenée au quartier général on m'a délivré là-bas ils m'ont invité à Ebogo le soir pour un programme oui ma fille quand vous êtes arrivée qu'est-ce qui s'est passé j'arrive à Ebogo parce que tata Mireille m'avait dit que ce soir là je devais voir ma fille délivrée j'arrive moi-même lorsque mon père vient je m'en vais devant lui cherchant à l'arrêter que c'est toi qui vas délivrer ma fille il demande qui connait la maman personne ne me connaissait c'est ainsi qu'il a dit calme-toi calme-toi je dis non je veux ma fille papa me dit calme-toi je descends je m'affaiblis il demande mon problème j'explique le problème de ma fille il me dit maman ne pleure plus ta fille doit accoucher sans problème et c'est comme ça que trois semaines après ma fille elle a accouché elle a accouché qu'est-ce que ça vous a fait que cette prophétie s'accomplisse j'ai été émue toute ma famille depuis ce jour là nous croyons à ce Dieu que papa nous a et vous êtes resté à Rima jusqu'aujourd'hui je suis pionnière à l'église et en dehors de cette délivrance est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie par rapport à l'éternel qui se manifeste papa avait encore prophétisé dès qu'il est en train de voir les papons les chantiers abandonner commencer à abandonner et il me dit comme je mets la main sur ta tête l'année ci tu dois livrer tous tes chantiers et ne te demande pas de l'envers c'était en 2013 non 2013 cette année là j'ai livré tous les trois chantiers et lancé même Ilda qui s'était écroulé d'accord oui donc Rima vous avez vu l'accomplissement des prophéties vos affaires marchent bien la famille va bien la gloire de Dieu dans ma vie ma fille encore a eu la grossesse de 2004 moi papa a prié elle a accouché sans césarienne sans problème et qu'est-ce que vous pouvez donc justement par rapport à papa et maman spirituellement mon père et ma mère spirituelle les conseils que me donnent je n'ai pas connu mon père j'ai connu ma mère déjà à l'âge de 20 ans oui vous parlez de vos parents biologiques parents biologiques donc je prends mon père spirituel et ma mère spirituelle comme mes parents parce que tout ce que je fais maintenant c'est grâce à eux c'est grâce à eux je suis allé prêcher partout sans demander leurs autorisations et je dormais dans les gares routières parce que je voudrais que toute âme qui est en train de me suivre qui suis douloureux que n'importe qui s'élève et cherche la voie de l'éternel comme vous avez cherché vous avez trouvé j'ai ramené les âmes et maman ce n'est pas fini parce que je suis pionnière à Réman dès que je finis mon école je prends mon sac et ma bible partout où je peux aller l'éternel m'enverra et il me donnera les moyens comme il a toujours eu à me faire d'accord merci maman Kofi nous allons passer cette fois-ci le micro à Bibi Victorine qui est aussi une fidèle de Réman ministre Michel depuis quelle année ? depuis 2013 comment ? je suivais au fait à l'époque papa prêchait à Doulouse FM Radio Bonne Nouvelle depuis cette époque j'ai été connectée et j'ai décidé de chercher papa et c'était au niveau de l'agence locale où je l'ai vue oui donc depuis ce temps je chemine même si je ne viens pas je suis connectée à la radio et la première fois que vous l'avez vu qu'est-ce qui s'est passé ? oui c'était à l'agence locale et la première fois j'étais j'étais étonnée j'étais étonnée pourquoi ? parce que ce jour papa a doré et quand il a doré il avait invité un autre homme de Dieu qui a prêché qui a demandé qu'on donne de l'argent qu'on donne une offrande pour acheter la voiture à papa et ce jour j'ai vu quelque chose j'ai compris que papa est un homme distingué qu'est-ce que vous avez vu ? j'ai vu une montagne d'argent et tout le monde a donné tout le monde a donné le offrande mais à la fin papa a dit le seigneur dit de ne pas prendre cet argent et que tout ce qui a donné l'argent vienne récupérer l'argent mais je me suis demandé quel est ce genre d'homme de Dieu ? et j'ai compris que Dieu travaille avec notre prophète avec notre papa et est-ce qu'à travers lui Dieu a effectué un travail dans votre vie personnellement ? bien sûr depuis que vous êtes à Rima oui à travers lui j'étais très malade très très malade oui j'avais des problèmes au niveau de l'estomac c'était on devait m'opérer et tout et tout bon il a prié pour moi il m'a dit j'étais rétabli sur ton trône je n'ai pas su de quoi il s'agissait mais vous avez juste vu l'échangement après j'ai reçu la prophétie et j'ai continué à prier et je vois un changement parce que dès lors même moi j'étais encore dans le monde quand j'écoutais à la radio de bonnes nouvelles c'est là où j'étais captivée c'est là où j'ai commencé à être transformée à travers la radio et j'ai changé j'ai décidé de devenir enfant de Dieu donc le concernant Momid a dit qu'est-ce que vous pouvez dire papa et maman c'est un couple génial c'est un couple à apprécier et ils sont grands malgré leur âge mais ils sont grands c'est ce que je veux dire ils n'ont pas de préjugés ils ne distinguent personne et ils nous enseignent l'harmonie, l'amour et c'est ce que le monde recherche c'est ce que Dieu attend de nous d'être unis et vraiment ce que j'aime encore c'est la discipline voilà nous allons terminer merci beaucoup nous allons terminer avec la soeur Clarisse bonjour Clarisse bonjour Dani alors toi tu viens à Rémane je me suis manquée l'année bon merci Dani de me poser cette question parce que je vais commencer par dire que c'est un grand on a de me retrouver ici en ce jour oui j'arrive à Rémane ministre Michel en juin 8 juin 2013 bon tu n'es pas à quelle voie ? la radio d'accord et c'est pas que c'est une personne qui m'en avait informé un jour je me sentais j'avais soif j'avais faim spirituellement parlant et il y avait des radios chrétiennes que je suivais constamment mais ça ne me donnait plus rien alors j'ai dit ce jour là j'ai dit est-ce que je ne peux pas aussi trouver une autre radio chrétienne j'ai commencé à fouiller et je suis arrivé à 91.5 et j'ai commencé à suivre et c'est ainsi que j'ai ressenti j'ai ressenti la vie en moi franchement j'ai ressenti comment le sang coulait dans mes veines et comment vous avez fait pour arriver à Rémane même le ministère ? je suis arrivée à Rémane comment ma mère était malade et ce jour là que j'avais découvert Doulos FM on était en train d'annoncer la nuit de flamme au foyer Banjoun et c'est ainsi que lorsque j'ai eu connaissance de cette nuit de flamme dans le taxi j'ai raconté mes mots est-ce que vous avez suivi ce qu'on dit est-ce que vous avez suivi ce qu'on dit on dit qu'il y a une nuit de flamme au foyer Banjoun et c'est ainsi que nous nous sommes rendus vous êtes arrivés à la nuit de flamme qu'est-ce qui s'est passé ? lorsque nous sommes arrivés maman n'était pas elle ne se tenait pas bien le père t'as dit il a appelé devant elle est partie il a prié sur elle elle lui a demandé de courir elle s'était mise à courir et donc elle a été délivrée oui c'était génial et de là jusqu'en 2020 qu'est-ce que le Seigneur a fait personnellement dans votre vie ou dans votre famille ce que le Seigneur a fait est énorme je suis grande aujourd'hui grâce à mes parents qui me nourrissent chaque jour grande spirituellement je vis de la nourriture suprasubstantielle d'accord chaque jour et tout cela ce sont mes parents qui me donnent cette nourriture et donc c'est ça qui vous a fait rester à Rima Ministre jusqu'à présent j'ai trouvé ma famille pourquoi ? parce que lorsque ma mère est partie elle est rentrée au père à Rima j'étais seule je me suis posé la question pourquoi elle n'est pas partie ailleurs lorsqu'on était ailleurs pourquoi elle n'est pas partie et si elle m'a laissée ça veut dire que c'est ma maison dont vous avez trouvé une maison des frères et des sœurs un père et une mère des frères et des sœurs que pouvez-vous dire justement par rapport à ses parents l'encadrement spirituel physique tout social je les aime tellement je les ai ici dans mon cœur et tout ce que je demandera à Dieu c'est de les élever davantage qu'il qu'il les élève davantage qu'il leur donne une longévité une longévité sans borne je voudrais les voir avec des cheveux blancs sur la tête une vieillesse où ils pourront dire pardon une vieillesse où un jour ils pourront dire chérie chérie on peut déjà aller chez nos tout fait d'accord merci Clarisse d'être passée à Dolors FM nous allons aussi dire merci comme ça à tous ceux qui sont passés pour cette émission ils sont venus faire dans le témoignage la persévérance elle est donc due pour certains comme ça au miracle ils ont reçu d'autres ont trouvé une famille arrière c'est la satisfaction totale nous allons donc refermer cette émission des Moyages sur la 91.5 nous vous disons donc merci de rester fidèle à nos programmes qui continuent bonne suite de programme Sous-titrage ST' 501